Châteauroux, 14h30. Le centre 15 des urgences vient de recevoir un appel de détresse. Oui, donc il y a le blessé qui est quoi, l'incarcéré ? Oui, c'est l'audi à la régule. Tu pars en hélico pour un AVP sur... C'est un mec qui est incarcéré dans son véhicule, il est conscient. Merci. Un grave accident de la route vient de se produire. Une équipe du service aide médicale urgente décolle de l'hôpital. A bord de l'hélicoptère, un infirmier et un médecin. L'accident a eu lieu à la limite du département. Le temps d'intervention par la route aurait été quatre fois plus long. A gauche, c'est bon. Ouais, il y a les pompiers. Pour le pilote, il faut trouver un terrain de fortune pour atterrir. Ce sera ce champ au bord de la Nationale. Sur la scène de l'accident, c'est le chaos. Sur des centaines de mètres, des débris témoignent de la violence de l'impact. Un camping-car a même été projeté dans un fossé. Les deux passagers sont blessés. Pour le couple de retraités, les vacances sont terminées. L'autre véhicule n'est plus qu'un tas de tôles froissées. Le conducteur se serait endormi au volant. L'homme a percuté le camping-car de plein fouet. Il donne encore des signes de vie. On va essayer de soulager un peu les douleurs. C'est inquiétant pour l'instant, mais on va le réévaluer une fois qu'il est désincarcéré, on va dire. Sous un soleil de plomb, les pompiers découpent la carlingue pièce par pièce. Après une demi-heure d'effort, le toit cède. Sous la couverture, la victime apparaît. Le calvaire du jeune homme n'est pas terminé. Le tableau de bord s'est affaissé, ses jambes sont coincées sous le volant. Le temps presse, car la victime a peut-être une hémorragie. La désincarcération aura duré 1h30. Bilan, traumatisme abdominal grave, contusions pulmonaires et fracture du bassin. Mais les plus touchés, ce sont les jambes. Le jeune homme souffre. Avant toute manipulation, il faut faire une anesthésie. Le docteur Mansour doit réagir. aligner les eaux pour éviter les complications, des saignements ou même une paralysie. Le jeune homme a survécu à son terrible accident. Avec le soutien des pompiers, le SAMU 36 a réussi sa mission. Depuis notre tournage, le jeune homme a été opéré. Il vient de commencer sa rééducation. Les médecins disparaissent peu à peu des hameaux et des villages. Parfois, pour les 230 000 habitants du département de l'Indre, les hôpitaux sont devenus les seuls lieux où l'on peut se faire soigner. Cette région rurale, c'est ce qu'on appelle un désert médical. Le centre hospitalier le plus important est situé à Châteauron, le chef lieu du département. En 2012, les urgences ont soigné autant de patients que d'habitants. Jusqu'à 200 par jour, deux fois plus qu'il y a 10 ans. Résultat, la salle d'attente et les couloirs sont surchargés. Le service est sous tension. Je comprends que ce soit pas idéal. Oui, d'accord, 100 ans, on crève et puis on n'a pas... J'ai pas dit ça, madame. Si le temps d'attente est si long, c'est pour une simple raison. Les médecins sont débordés. Prendre le temps pour chaque patient, c'est un luxe que les urgentistes n'ont pas. Ce matin, le docteur Carrel est le médecin d'accueil des patients. Vous mettez encore un soupule le 30 juin ? Non, c'est une blague. L'humour aux urgences, c'est un bon moyen de faire retomber la pression. Vous n'avez pas perdu connaissance ? Non, non. C'était violent comme ça ? Il est là. Emmanuel passe d'un patient à l'autre. Il improvise une consultation au détour d'un couloir. Vous avez un kyste sur le rein droit, mais ça, c'est pas grave. Ça arrive. Il y a plein de gens qui en ont. Il y a encore des calculs dans le rein. Donc là, c'est pas inquiétant parce que ça obstrue pas ou quoi que ce soit. Au déchoc, la salle des urgences grave. Un cas plus sérieux attend le docteur Carrel. Oui, non, c'est une jeune, une petite de 2 ans et demi qui convulse, qui a fait 4 convulsions depuis ce matin. Je n'ai pas fait de Valium encore parce que c'est court. Ça dure moins d'une minute. Est-ce que tu veux qu'on en mette quand même ou pas ? La petite fille somnole. Le père reste inquiet. Le docteur Carrel doit transférer l'enfant dans le service pédiatrie. Il n'y a pas de temps à perdre. La mission, elle s'arrête. C'est-à-dire que j'ai fait, j'ai évalué la gravité. À la fois, il faut une prise en charge qui est particulière. Il faut un bilan, continuer le bilan. C'est le pédiatre qui va faire le bilan. On la transmettre au spécialiste. Et puis, voilà, la transmission se passe le plus vite et puis le plus simplement possible, le plus rapidement. Évaluer l'état du patient, le stabiliser et trouver une place dans un service spécialisé. C'est le quotidien du médecin d'urgence. Le docteur Carrel a traité 4 patients en une demi-heure. On n'en a que 3, 4, ça va. Après, quand on dépasse 4, 5 dossiers, ça devient difficile. Mais... Ça arrive ? Bah oui, 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 ça arrive en pleine nuit, quand il y a plein de gens et qu'il y a moins de médecins parce que voilà, on a moins de médecins la nuit. Parfois, on peut aller jusqu'à gérer à 8, 10 dossiers. Là, ça devient vraiment difficile. Là, c'est difficile et là, on sent qu'on a la limite de bien faire son boulot ou d'avoir plus de difficultés. Ça, c'est la limite. Mais bon. La hantise du médecin urgentiste, l'erreur médicale. Aller trop vite et passer à côté du détail essentiel. Alors, pour l'éviter, les urgentistes n'hésitent pas à se déplacer en hélicoptère. C'est déjà la 3e sortie de la journée pour l'hélicoptère du SAMU 36. Le C-135 met le cap sur le sud du département. Un accident domestique a eu lieu dans un village isolé. L'appareil survole des zones agricoles à perte de vue. L'hélicoptère du SAMU, c'est le moyen le plus rapide d'être secouru. Au milieu des pavillons, une seule zone d'atterrissage, le terrain de foot. Une dame de 74 ans s'est gravement blessée en passant sa tondeuse. Jacqueline s'est rendue elle-même dans un cabinet médical. Le médecin de campagne a immédiatement composé le 15. Là, votre coeur, il est bien. L'oxygène, votre sang est bien. La tension est bien. Tout est bien. Tout à fait. Est-ce que vous avez mal ? Ben, j'ai un peu mal. Il n'a pas à dire que j'ai mal à... Non, j'ai pas mal à crier, j'ai pas mal à pleurer, j'ai pas mal à... Ça pique, là, ou pas ? Hop ! Je fais rien d'autre. Hop ! Vous avez regardé, vous, ce qui s'était passé ou pas ? J'ai l'orteil à moitié coupé. Oui. Il est tout en pété. D'accord. Il est capillé, là. Oui. Le deuxième, pareil. Quand vous dites l'orteil, c'est lequel ? Ben, le gros, là. Le gros. D'accord. Tout en morceaux, hein. Et puis le troisième, ben, il est approché, mais... D'accord. Vous me dites si je vous fais mal. Essayez de bouger l'orteil, là. Oui. D'accord. Trois orteils ont été sectionnés. Donc, effectivement, vos doigts, ils sont coupés comme ça. C'est la peau qui est au-dessus qui est coupée. Oui. Peut-être que les os des doigts, ils sont aussi un petit peu abîmés. Oui. Donc, on va faire... On va regarder, on va faire une radio. On fera une petite anesthésie et on verra s'il faut vous opérer. Je pense que ça va se faire à Châteauroux. Et à Châteauroux, c'est à quel endroit que j'irai ? Là, pour l'instant, on va aller aux urgences de l'hôpital. Oui, oui, oui. Agrippez-vous contre le pompier. À 74 ans, Jacqueline va faire son premier vol en hélicoptère. Hop là ! En douceur. Allez, on se laisse. 2, 2, 3. Merci, monsieur. Mettez votre main le haut, pas trop de corps. Voilà, très bien. Vous inquiétez pas. Tu fais attention à son pied, Yann. Pour son baptême de l'air, la vieille dame survole son village et sa maison. 15 minutes après le décollage, l'hôpital est en vue. Jacqueline est transférée dans une salle de soins. Des accidents domestiques pendant l'été. Le chirurgien orthopédique envoie presque tous les jours. Avant d'opérer Jacqueline, il va évaluer les dégâts. Comment ? J'ai reculé ? Non. C'est pas elle qui conduisait. Elle s'est approchée et... On va voir ce qu'on peut faire. Si on peut conserver les orteils ou pas. C'est sûr. Voilà. Si on peut réparer, on répare. Si on peut pas... Ou alors il est possible qu'on tente quelque chose et que si les choses évoluent mal, qu'on soit amené à vous retirer vos orteils. S'il y a une infection ou si... Voilà. Je vous dirai ça un peu plus tard. Merci docteur. Impossible de remarcher normalement avec 3 orteils en moins. Jacqueline est solide. Mais ce handicap peut rendre sa vie pénible. Car à la maison, c'est elle qui fait tout. Et toute seule. Je suis toute seule. Je suis obligée d'être costaud. Je suis obligée de répondre à tout. Isolée en milieu rural, Jacqueline redoute la dépendance, l'accident qui l'éloignerait définitivement de chez elle. Malgré les fractures, Jacqueline conservera tous ses orteils. Mais une autre forme de dépendance conduit des milliers de personnes chaque jour aux urgences. La nuit tombe sur l'hôpital. Et avec elle, une nouvelle patientèle va arriver. À l'accueil, des malades bien connus du personnel commencent à affluer. Des patients très alcoolisés. Nous sommes le 1er vendredi du mois. Les salaires ont été versés. De quoi aller boire quelques verres. Élodie, il y en a un 2e. Élodie. Élodie. Non, vous restez sur la branquette. Un homme de 42 ans vient d'arriver. Il veut déjà repartir. Et son comportement inquiète la secrétaire d'accueil. Il s'est passé qu'il a pris de l'alcool et qu'il s'est mis à la fenêtre de son appartement. Pour se jeter de son appartement. Mais bon, il y a toujours un risque. S'il a ses idées suicidaires, on ne sait pas ce qu'il peut faire. Donc là, on ne peut pas le laisser partir. Les urgentistes sont responsables de leurs patients. Leur devoir, les soigner coûte que coûte. Mais bon... Vous voulez pas le faire ? Vous voulez pas le faire ? Non, non, ça va pas le faire. Vous voulez pas le faire ? Vous voulez pouvoir le faire ? Allongez-vous, là. Allongez-vous ! Moi, je suis avec la pate ! C'est quoi que vous me faites ? Bande de trucs... C'est une bande de... Pas de vigiles ni de services de sécurité disponibles à cet instant. Le patient agité monopolise 3 soignants. La situation peut dégénérer à n'importe quel moment. Seule solution, appeler la police. Par mesure de sécurité, le patient passera la nuit en cellules de dégrisement. C'est pas rare du tout. Un patient avait mordu l'ambulancier du SAMU et c'était un patient porteur d'hépatite. Donc notre collègue a eu l'hépatite, il a été arrêté pendant presque 1 an. André a 58 ans. Il est patron de bar dans la banlieue de Châteauroux et il aime trinquer avec ses clients. Lui aussi est un habitué des soirées arrosées qui se terminent aux urgences. Ça nous prend beaucoup de temps parce qu'il faut passer du temps avec les gens pour les rassurer, pour les calmer, pour négocier l'hospitalisation. Que ça se passe en douceur et c'est au triment des autres patients qui attendent quoi. Rapidement, les patients alcoolisés affluent dans le service et mettent à cran le personnel. Il n'y a pas que vous ici. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Oh non ! Tuez-moi aujourd'hui ! On va arriver dans la deuxième solution. Il va falloir quand même les protéger. Et les gars, de toute manière qu'ils aient un lendemain qu'on voit plus clair, qu'ils aient un entretien avec un psychiatre, un psychologue, de manière à les aider dans leur démarche. Oui. D'accord. Les alcooliques sont souvent des patients gravement malades qui présentent des pathologies directement liées à leur addiction. Bon, monsieur. Vous pouvez vous allonger un petit peu ? Allez, on va regarder tout ça. Alors, vous me racontez un petit peu ? Oh là, d'accord, OK. André se plaint de son dos. Mais c'est surtout de son problème d'alcool, dont le docteur Bréjot va lui parler. Vous me dites souvent de l'alcool ? Souvent ? Oui. D'accord. Pas de problème de foie associé ? Pas de sirop ? Pas du tout. Rien du tout ? Pas du tout. C'est qui votre médecin traitant ? J'en ai pas. Vous en avez pas ? Il y a personne qui vous suit régulièrement ? Non. Donc, du coup, vous savez pas si vous avez des problèmes de santé ou pas, du coup ? Enfin, je fais comme un sugar. André n'aime pas l'hôpital et encore moins les prises de sang. Vous ne faites pas un hématome ? Bah, j'espère pas. Non. Serrez votre poids. Alors, votre nom ? Votre prénom ? D'accord. Et votre date de naissance ? 1, 2, 51 ans. C'est pire que les poules, ça vous va ? En attendant les résultats, André semble se satisfaire de sa situation. Vous voyez, je mange bien. Ça me fait plaisir. C'est mieux qu'un petit peu ça. Je vais leur dire qu'ils mettent un peu de sel et de poivre, mais autrement, c'est mieux. Y a une fille. Tiens, appelez-la, la jeune fille, là. Appelez-la, la jeune fille. Elle va venir. Je voulais qu'elle me mette du sel et du poivre, mais j'ai trop tard, c'est fini. Non, c'est moi. Il y a moi qui me disent des fois, t'as un problème avec l'alcool. Moi, j'ai pas de problème avec l'alcool et je l'aime bien. D'accord. Je m'entends bien avec lui. J'ai aucun problème. Malgré les apparences, André ne va pas très bien. Les résultats de la prise de sang sont très inquiétants. Comment ? Vous dites combien d'alcoolémie, là ? Maintenant ? À ce temps-là ou tout à l'heure ? Ah non, c'est à l'heure où vous avez piqué tout à l'heure. Je sais pas, moi, 0,80. 1,93 grammes. Quand même. Par contre, ce qui me dit un petit peu, c'est votre foie, là. Le foie, il commence à trinquer. Oui, oui, non, blaguez pas. Vous faites pas... Non, non, c'est vrai. Non, non, mais j'en ai... Même si j'ai beaucoup de gamins, c'est pas grave. Les gamins agités sont à 10 fois, la normale ? Non, ça, c'est normal. Vous connaissez les risques, un petit peu. La cirrhose, les hépatites... Près de 2 grammes d'alcool dans le sang. Un foie très abîmé. Mais André refuse catégoriquement d'être soigné. Vous voulez vraiment pas qu'il y ait l'examen complémentaire, supplémentaire, d'échographie du foie et tout ça ? Non ! Non, mais moi, je vous demande. Non, mais j'ouvre pas. Moi, ça me paraît très utile, vu la prise de sang. Le docteur Bréjot ne peut pas obliger André à se sevrer. Comme d'autres patients qui ont un penchant pour l'alcool, ils risquent de revenir. Une habitude qui pèse sur le travail des urgences. Au milieu de la nuit, la fatigue commence à se faire sentir. L'attente est toujours aussi longue et un homme commence à perdre patience. Il veut être soigné tout de suite. Il y a une heure, l'homme a menacé de se jeter d'un pont d'autoroute. Il déambule et pousse le personnel à bout. C'est juste des contentions qu'on veut au poignet. On se fait combien de temps ? Avec des attaches et montées. Et vous me disiez, c'est à quoi ? À maintenir les gens, à les contentionner, qu'ils se fassent pas de mal et pas à nous non plus. Donc voilà. Et le médecin, il va venir vous voir. Dans combien de temps ? Dans le box, le ton monte et l'homme est très agité. Les infirmières tentent de le calmer. L'homme vient de laisser tomber un objet métallique, un cutter, une arme blanche qui aurait pu faire des dégâts. Les urgentistes ont mis une bonne heure à maîtriser le forcené. Le lendemain, il sera transféré dans un hôpital psychiatrique. Coup de folie, violence, mais aussi délit routier. En plus de l'alcool, les usagers n'hésitent pas à conduire après avoir fumé du ***. Une drogue qui altère les réflexes des conducteurs. Un jeune homme vient de faire une violente chute de scooter. Il y a quelques minutes, la victime prenait quelques verres avec ses copains. Une petite beuverie avant la grande virée du samedi soir. Par contre, je voulais un drap. Le docteur Chara a beaucoup de mal à traiter ce patient. Il refuse les soins. Il demande plein de choses. Il veut partir. Il veut pas qu'on fasse une prise de sang. Il veut pas que les gendarmes lui parlent. Même dans un état second, la victime refuse le test de dépistage de stupéfiants. Parce qu'il y a l'alcool, il y a le ***. Il a une fracture de jambes, certes. Ses jours ne sont pas en danger. Il est calmé. Donc là, il est bien conditionné pour qu'on aille aux urgences après, pour faire un bilan radiologique et après une intervention chirurgicale. Contrôlé positif à l'alcool et au ***, le jeune homme risque une suspension de permis et une forte amende. 20% des patients soignés aux urgences sont des accidentés de la route. Mais certaines urgences marquent plus que d'autres. Ce sont celles des enfants. Infirmières, médecins, ambulanciers. Ils sont aussi pères ou mères de famille. Prendre en charge un enfant en souffrance, c'est toujours un moment particulier dans la vie des urgences. On va retrouver maman ? Tu vas recevoir un enfant amené en ambulance privée. 12 mois. Brûlure avec du café, a priori. Surface estimée, mais bon voilà, à peu près je pense entre 10 et 12%. A priori du premier degré. Au niveau thoracique. L'enfant arrive, blotti contre sa maman. Pas le temps de faire les formalités. Direction la salle des urgences vitales. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. En plus du torse. Le café a brûlé le visage de la petite fille. Super courageuse, Michette. C'est bien. Les accidents domestiques. C'est 40% des cas d'urgence pédiatriques en France. Le bébé est très agité. Un moyen pour lui d'exprimer sa douleur et pour le médecin de l'évaluer. Il va falloir la calmer, l'endormir pour la soigner. L'enfant s'apaise. Les docteurs minois et Bréjot commencent à l'ausculter. Une brûlure est plus profonde que les autres, au coin de l'oeil. Le docteur minois préfère demander conseil à un spécialiste. Donc on va l'emmener à tour. Il faut qu'il soit bien soigné. Il faut mieux que ce soit avec des spécialistes qui connaissent bien ce problème. Ce qu'il y a, c'est que ça fait mal. C'est impressionnant. Les infirmiers préparent le bébé pour le transport vers l'hôpital de Tours, spécialiste des grands brûlés. C'est évident qu'il faut prendre du temps avec les parents parce qu'ils sont angoissés, ça se comprend. Quand votre enfant vient d'être brûlé, qu'il souffre. Leur question, c'est est-ce qu'il va y avoir des séquelles? Il y a aussi des petites atteintes. Je ne peux pas être affirmatif en disant qu'il n'y aura aucune séquelle. C'est clair dans ce cas là. La petite fille risque de garder des cicatrices sur le torse et le visage. Tu peux faire les deux. En attendant l'arrivée du père. Parce que tu dessinais quoi là? A l'accueil, la garde de la grande sœur est assurée. Voilà. Alors si vous voulez la prendre dans les bras, faites attention parce qu'il y a la perfusion. D'accord? Depuis notre tournage, la petite fille a cicatrisé, mais il faudra attendre encore plusieurs mois pour savoir si ces brûlures vont laisser des traces. A l'autre bout du couloir. Une jeune mère est elle aussi venue pour son enfant. Je ne sais pas, je vais me démerder. Au pire, j'appellerai. Je verrai avec eux. Je verrai par téléphone s'ils ne peuvent pas me le passer par téléphone ou quoi. On va se démerder. Merde, on essaie toujours démerder. Mais il faut qu'il se fasse soigner. Maintenant, s'il ne s'est pas traité maintenant, ça pourrait être plus grave. Parce que je te jure, la boule, la boule, elle est vraiment dégueulasse. Elle n'est pas bien. Elle s'amonte jusqu'au gras. Elle s'amonte sur toute la tête. Visiblement, la jeune femme semble un peu perdue et dépassée par la situation. Je ne sais plus comment faire. Son fils de 18 mois a une très forte fièvre. Qu'est ce qui arrive au petit? Il a attrapé une bactérie à l'oreille. Une bactérie? Oui, une bactérie. Et du coup, il faut la soigner tout de suite. C'est la fin de mois et comme là, je n'ai pas de sécu, donc je ne peux pas payer les médicaments comme ça. Sans traitement, l'infection s'est propagée. Le docteur Brégeot doit absolument soigner l'enfant sans plus attendre. Le petit garçon est hospitalisé sur le champ. Soigné plus tôt, l'infection aurait pu être traitée à la maison. En principe, sans sécurité sociale, l'enfant ne peut pas être admis à l'hôpital. Mais le docteur Brégeot doit passer où? On ne peut pas laisser cet enfant là rentrer chez lui comme ça. C'est pas possible. C'est aussi notre devoir de gérer ces problèmes sociaux qui font partie de notre quotidien. L'enfant passera plusieurs nuits à l'hôpital sans sa mère, car elle ne peut pas rester avec lui. Par contre, la nuit, il va rester toute seule. Je ne pourrais même pas aller avec lui. J'ai ma fille de 2 ans et demi. Je suis toute seule. Elle est chez ma voisine. Je l'ai mis à garder pour venir à l'hôpital. Il n'y a personne qui pourra avec lui? Je ne peux pas faire autrement parce que moi, j'ai un bébé de 2 ans et demi qui m'attend. Je ne peux pas laisser mon bébé de 2 ans et demi comme ça. C'est une voisine que je ne connais pas. C'est pas possible. Si je pouvais aller avec lui, j'irais avec lui. C'est dur pour moi, mais je ne peux pas. 100 personnes pour garder sa fille. La jeune femme est forcée de choisir entre sa fille et son fils. Excusez-moi. Oui, dites-moi. Mais c'est pas grave, on va rentrer à la maison. De toute façon, on va le garder le bout de chaud. Bah oui, vous allez nous le laisser. On va le laisser dans le box là. La pédiatrie ne peut pas le prendre avant trois quarts d'heure. D'accord? Non, il ne va pas tomber. Le docteur Bréjot se transforme alors en marraine d'un soir. Vous avez laissé une tutute aussi? Il n'a pas de tutute? En attendant son transfert en pédiatrie, l'enfant est confié au secrétaire de l'accueil. Tu en as ton doudou? Je le pose là? Ne vous inquiétez pas, on va mieux le surveiller et puis on va en prendre soin. OK? Et puis n'hésitez pas à appeler la pédiatrice si vous voulez. Allez, pleurez pas, ça va bien se passer. Allez. Hein? Oui, je sais bien. Vous avez le deuxième à vous occuper maintenant là. Il est mieux ici qu'à la maison où il n'y a pas les soins comme il faut. D'accord? Oui. Allez. Allez. Aux urgences de Châteauroux, chaque enfant a son cadeau. Le contact avec le médecin devient plus facile. Ici, il faut savoir tout faire, même jouer à la maman. Plus de précarité, plus d'isolement. Aujourd'hui, l'hôpital fait face à une nouvelle forme d'urgence. Pour voir les courriers, c'est dans synthèse? L'urgence sociale. Première victime, les personnes âgées. Il n'est jamais venu sur l'hôpital. D'accord. Il habite où ce monsieur? Elodie est l'infirmière. Ce soir, elle va accueillir un patient d'un autre temps. René ne voit plus très bien. Il a été retrouvé sur le sol par un voisin. Le médecin généraliste qui a constaté sa chute a préféré l'envoyer aux urgences. Mon cher confrère, merci de prendre en charge monsieur. 88 ans, vivant seul dans un état d'hygiène catastrophique. Il est dans l'impossibilité de survenir à ses besoins. Il est de plus, depuis deux jours, plus somnolent. Constante correcte, 13,7. Asthme cardiaque. Vous ne prenez pas de médicaments? Si j'en prends. Qui c'est qui vous aide à faire votre toilette? Personne. Personne? Vous habitez tout seul monsieur? Oui. Malade et très âgé. René n'a plus la force de prendre soin de lui. Le vieil homme était maraîcher. Et il connaît bien la valeur de l'argent. Une place en... Ça coûte cher. Une place en... Ça arrive plein. J'ai pas compris monsieur. Un tarif plein. Oui. À l'heure. Oui. Mais où? Ici. Ici à l'hôpital? Mais c'est pris en charge monsieur, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas pour ça. Hein? Si vous vous donnez à manger, on vous donnera à manger. La toilette aussi. Hein? On va s'occuper de vous. On n'est pas là pour parler d'argent. Ce soir, ce n'est pas tant de soins dont René a besoin. Mais de retrouver un peu de sa dignité. Je suis là. Je suis devant vous. Est-ce que vous voulez bien qu'on vous donne une douche? Bien chaude. Vous voulez bien? Oui. Ça vous ferait du bien? Ça vous ferait un petit peu de bien. On va vous bichonner un peu. Il faut que je regarde s'il m'a mis une serviette. Non mais nous, on a tout ce qu'il faut monsieur. On a les serviettes. Il y a tout ce qu'il faut. Ne vous inquiétez pas. René ne pourra pas revenir chez lui et vivre en autonomie. Alors le docteur Boutaleb va devoir lui proposer une solution. Je suis le docteur Boutaleb. Je suis le médecin de garde de ce soir. Comment ça va? Ça va, ça va, ça va. Vous n'avez pas de famille monsieur? Je ne suis pas de famille. D'accord. Vous avez des enfants? Non. Non? J'ai une douche. Vous êtes? J'ai une douche. Vous avez une douche? D'accord. Je pense que le retour à la maison, il va être compliqué. Vous n'y arrivez plus tout seul à la maison. Alors peut être qu'il va falloir organiser quelque chose comme une maison de retraite. C'est ça? Non. Non? C'est la mort. C'est la mort? Si j'avais la retraite, c'est la mort. Ah bon? Même dépendant, René refuse de renoncer à sa liberté. C'est un patient qui a quand même 88 ans, donc qui n'est plus tout jeune et qui va avoir besoin d'une prise en charge plus structurante dans un moyen séjour ou une maison de retraite. Mais quand on lui en parle, il ne veut pas. Donc, du coup, on va voir comment ça peut se passer. Mais tant qu'il a toute sa tête et qu'il refuse d'y aller, ça va être quelque chose qu'il va falloir gérer ça avec lui et avec son entourage, s'il y en a. Les urgences accueillent de plus en plus de patients âgés, isolés. Le service devient parfois pour eux le seul endroit pour ne pas mourir complètement seul. Des gens usés, les urgentistes en côtoient tous les jours. Deux heures du matin, le 15 vient de recevoir un appel préoccupant. Au téléphone, le médecin régulateur. Véritable plaque tournante des urgences. Son visage a quelques couleurs par rapport à d'habitude. L'électronique quand même, elle tient assise, c'est à dire. Son travail, évaluer la gravité des cas par téléphone. En clair, examiner des patients sans les voir. Et il n'a que quelques minutes pour prendre une décision. En urgence, il faut prendre des décisions, les bonnes décisions rapidement. Ce n'est pas toujours facile. Et c'est le cas avec la difficulté de la régulation qui est doublement à risque parce qu'on n'a pas le patient en face. Donc encore, voilà quoi. Donc c'est vrai que c'est des postes, ça génère un stress. Oui, effectivement, on a toujours l'impression qu'on a un peu cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et qu'a posteriori, on peut toujours dire qu'on aurait fait différemment. Mais nous, on est là. On essaie de prendre la meilleure décision dans l'intérêt du patient en instant T. C'est des pompiers d'Aigurand, on n'en a pas pour très longtemps. Voilà, je vous en prie, au revoir. Le centre 15 de l'Indre reçoit plus de 265 000 appels par an. 3 heures du matin, les rues sont désertes. Pas besoin de sirènes pour circuler. L'ambulance arrive dans un quartier résidentiel. Un drame conjugal sanglant vient d'avoir lieu. Sur la table de cuisine, un fusil de chasse. Cette nuit, c'est le docteur Chara qui est de permanence. Ah oui, donc il y a un fusil qui était armé. Parce que je voulais voir le type d'arme, s'il vous plaît, oui. Donc c'est des balles ou c'est du plan ? Ah, c'est du plan, c'est de la grenaille ? Ah d'accord, heureusement. L'homme a tenté de mettre fin à ses jours. Vous avez tiré le coup comme ça ? Vous savez pas ? Il y a un trou là, avec une déchirure qui va jusque là. Avec toute la mâchoire. Le coup de fusil aurait pu être fatal. Avec le recul de l'arme, l'homme s'est grièvement blessé. Il y a une fracture ouverte de la mâchoire avec une plaie très importante au niveau de la joue gauche. Une fracture de la mâchoire. Mais il n'y a pas de lésions cérébrales, ni au niveau du cavum. Mais par contre, il faudra voir quand même s'il n'y a pas une extension à l'intérieur. Le risque d'hémorragie est très élevé. Des précautions sont nécessaires pour le transport. On va le mettre assis dans le BSAB. Il ne faut pas le coucher. Parce que si on le couche, il va faire une détresse respiratoire. L'homme dépressif n'aurait pas supporté que sa femme le quitte. Vous avez des enfants ? Ils sont ici, dans la région ? Non ? La maman est au courant, elle est 10 jours. Et donc... D'accord. Une des filles qui travaillent à 5 heures du matin, elle est à marcher, donc elle ne veut pas la réveiller. C'est donc seul que l'homme ira à l'hôpital pour se faire opérer. Il faut qu'il soit assis, hein ? Vous arrivez à respirer correctement ? Ouais ? Ouais, d'accord, ouais. 30 minutes maximum, on est au déchoc, ouais. J'espère qu'il ne va pas se compliquer avant qu'on arrive aux urgences, quoi. Que si tu veux, donc, l'hématome, grossis à vue d'oeil, hein. Je ne sais pas qui est l'URL de garde, il faudra quand même qu'il soit là. Ce serait peut-être pas mal, parce que ça saigne énormément. Il est 4 heures du matin. À l'hôpital, les urgences assurent le service continu. La victime est dirigée dans la salle des soins intensifs. Donc, c'est là, oui. Une bonne partie de sa mâchoire a été endommagée. L'homme risque de perdre l'usage de la parole. Pour lui, le chemin de la guérison s'annonce très long. 3 kilos et 2 PFC, oui. L'année dernière, les urgences en France ont reçu plus de 220 000 patients qui ont tenté de mettre fin à leur jugement. Retour au centre 15. Ça vous pique dans la poitrine ? Vous êtes oppressés comme ça depuis quand ? Le docteur Rouchy a 27 ans. C'est la Benjamine du service. On part sur quoi ? Avec la baisse, la santé. On va mettre deux sur un plan. Je suis sûr. Le Samu 36 dispose d'un hélicoptère, mais aussi de six véhicules. Elodie, l'infirmière, donne quelques conseils à Sandrine, une élève. Tu prépares l'adrée, tu lui demandes si elle est au cœur. Après, tu me dis si tu veux piquer ou... Pour la jeune femme, c'est le 1er arrêt cardiaque. Il faut arriver le plus rapidement possible pour espérer faire repartir le cœur de la victime. Pascal, l'ambulancier, file à toute allure sur la route détrempée. L'équipe du Samu arrive devant une auberge, en plein milieu de la campagne. 1er étage à gauche. Il faut le relayer, peut-être, votre collègue, pour le massage. C'est bon ? La patronne de l'hôtel a été retrouvée inanimée par son mari. Le médecin traitant est déjà sur les lieux. L'adrénaline peut faire repartir le cœur en provoquant des contractions. Une machine reproduit les battements du cœur pour envoyer le sang dans les organes. C'est bon. Sans irrigation, le cerveau risque de ne plus jamais fonctionner. On va l'arrêter, on va voir ce que ça donne. 30 minutes sont déjà passées. Je vais appeler Ludo pour faire un bilan. Ludo, c'est un autre médecin resté au centre 15, car les décisions se prennent toujours en équipe. Elle est toujours en arrêt, elle est intubée, ventilée. Lucas est en place. On en est à 4 mg d'adré. J'ai toujours aucun tracé, aucun rythme. Elle a 34,5 de température. Je pense que... Voilà. La machine est arrêtée. Il est 17h58. Et le cœur ne repartira plus. Ouais. Je vais voir son mari. D'accord. On va l'installer sur le lien. Ouais. Bonjour, messieurs. Bonjour. Je suis le docteur Rouchy. Bon, on n'a pas pu la récupérer. Votre épouse est décédée. On a fait tout... Tout ce qu'on a... Tout ce qu'on a pu. Je vous laisse avec le médecin. Le médecin de famille est touché. Le docteur Rouchy lui apporte un peu de réconfort. Vous l'avez examiné, vous avez fait ce qu'il fallait. Vous l'auriez vu s'il y avait quelque chose. L'élève infirmière a l'air un peu sonné. Pour la jeune femme, c'est une drôle de première. Bon, ben, je vous dis au revoir. Bravo. Au retour, les visages sont fermés. Les décès en intervention, ce sont toujours des moments difficiles à gérer. On se pose des questions, bien sûr. On a essayé de refaire un petit peu l'intervention. Voir si on n'est pas passé à côté de quelque chose. On a fait tout ce qu'il y avait à faire. On s'est donné. Donc voilà, il y a des fois où ça passe pas. Après avoir tenté de réanimer une patiente, le docteur Rouchy a maintenant un cas beaucoup moins grave à traiter. Une épaule déboîtée. La patiente fait des luxations à répétition. En deux ans, son épaule s'est déboîtée neuf fois. Le docteur Rouchy va tenter de remettre l'épaule en place. Une manipulation douloureuse. La patiente est trop tendue. La jeune femme en profite pour faire une pause et prendre conseil auprès du docteur Carrel, plus expérimenté. Il y en a un autre où on tire avec une rotation externe, une abduction et puis après une rotation interne à la fin. C'est rotation externe, abduction et puis après rotation interne. Mais de retour dans le box, le docteur Rouchy a une petite surprise. Un chirurgien a pris sa place et par la même occasion, sa patiente. La jeune médecin est un peu contrariée. Le docteur Rouchy n'aura pas pu soigner sa patiente. Mais ce genre d'aventure n'entame en rien la passion qu'elle a pour son métier. Moi, je ne me voyais pas être dans un cabinet et j'aime beaucoup la médecine générale. Le travail en équipe, l'action, être un petit peu polyvalent, savoir gérer plusieurs dossiers en même temps. Il faut aimer les gens, sinon on ne pourrait pas faire ça. Il faut aimer toucher les gens, il faut aimer examiner, il faut pouvoir écouter les familles, il faut être patient. Aux urgences, 150 personnes se relaient 24 heures sur 24. C'est l'heure du changement de service dans le poste infirmier. Un lieu que même les médecins ont adopté. Ici, tout se partage, dossier patient, état d'âme et même les bonbons. Un lieu propice pour faire des confidences et expliquer pourquoi on devient urgentiste. Moi, j'avais l'idée fin de 4e au collège. On se dit qu'on aimerait bien être comme le docteur Doug Ross dans Urgence. Voilà, donc déjà, il y avait les séries Grèce d'Anatomie. Et puis, ça me plaisait. J'aimais bien les camions blancs. Voilà, donc je me suis dit, je vais continuer. Maxence, lui, est devenue médecin urgentiste, un peu par hasard. Après le bac, je ne savais pas quoi faire. Ça plaisait bien pour mes parents que je fasse médecine. Et puis, j'aimais bien la bio, la physique et tout ça. Et finalement, je m'y suis pris, ça m'a plu. La variété, les pathologies, bien sûr, et l'adrénaline de l'intervention sourde. Junior ou senior, l'adrénaline est la même pour tout le monde. Pour les salaires, c'est l'ancienneté qui compte. 7000 euros net par mois pour un médecin confirmé. 4000 pour un junior. Pour une moyenne de 60 heures par semaine. De l'adrénaline, le docteur Leclerc va en avoir lors de sa prochaine intervention. L'ambulance arrive dans une cité. Une mère vient d'appeler secours. Son enfant de 2 ans vient de perdre connaissance. Alors, racontez-moi comment ça s'est passé. Ma collègue, elle vous a dit qu'il fallait lui taper dans le dos. Est-ce qu'il y a des choses qui sont sorties ? Rien du tout. Le tabac est très nocif pour l'organisme de l'enfant. Elle a beaucoup volumine ou pas ? Un petit peu quand même. Elle a pas de gros signes de détresse respiratoire, donc ça, c'est pas très grave. On sait que le tabac avec la nicotine, ça peut faire taquicarner les enfants. C'est pas bien, faut qu'on la mette en surveillance. Ne serait-ce que pour voir si, malheureusement, il n'y en a pas qui est passé dans les bronches. Et que ça lui fasse une pneumonie. D'accord ? Les voisins sont sortis de l'immeuble, inquiets de voir l'ambulance stationnée dans leur quartier. Sur la route, l'état de santé de l'enfant se stabilise. Elle va bien. Ses constantes sont bien. On voit qu'elle est calme, qu'elle respire calmement. Et puis, à l'hospitation, ça passe bien d'être à côté. La petite fille est résistante et son organisme se défend bien. L'enfant a rejeté ce qu'il restait de tabac. Elle est hors de danger. Aurélie n'est pas encore prête pour les sorties du SAMU. Elle n'a pas terminé son internat. Et pour la jeune femme, chaque acte médical qu'elle pratique est important pour la suite de ses études. La jeune femme prépare minutieusement toutes ses interventions. Là, ici, on recherche cette dame une méningite. Il faut récupérer en but liquide céphalo-rachidien, en fait. C'est pas une partie de plaisir. Personne n'aime ça. Puis c'est pas un geste facile, facile à faire. Moi, mon taux de réussite, c'est 50%. On va vous faire votre PL, madame. La ponction lombaire est un acte très délicat qui consiste à récupérer le liquide dans une gaine qui court le long de la colonne vertébrale. Là, il faut repérer, en fait, les espaces interépineux. C'est là où on va piquer. Donc vous inquiétez pas, on risque pas de toucher la moelle à cet endroit là. On risque pas d'être paralysé. Il faudrait qu'on tape vraiment haut pour vous paralyser. Sana, tu ferais ça ici ? Sana, une autre interne est là pour seconder Aurélie. Et le dernier, tu mets combien de gouttes ? C'est prêt. Vous dites si ça va pas, madame Chartin. L'interne est tendu. La jeune femme a peur de mal faire. Détendez-vous. Je pense pas pour l'instant. Merci. Au pire, vous allez peut-être recevoir quelques petites décharges. Mais à ce moment-là, moi, j'oriente mon aiguille. Vous me dites où est-ce que ça décharge. À droite, à gauche. Et moi, j'oriente mon aiguille dans l'autre sens. Détendez-vous, je pique. Ça fait mal ? Ça fait mal où ? Là où j'ai piqué ou ça fait mal dans les jambes ? Là où j'ai piqué. D'accord. Comment ? Parce que là, c'est bon. Non, je suis pas dedans. Aurélie a raté sa première piqûre. Non, je vais repiquer. Ça va, madame ? Mais elle ne se décourage pas. Je peux en avoir une autre ? Je vais reprendre une compresse. Je pique. Elle va tenter une deuxième approche. Je vais pas buter sur une vertèvre, c'est pour ça. Le précieux liquide coule. Il ne se régénère pas facilement. Un tube de fée. Il ne faut prendre que quelques gouttes. L'analyse des tubes permettra de savoir si la patiente est atteinte d'une méningite. Une maladie qui provoque une inflammation du cerveau. Aurélie a réussi son coup. Ou alors, elle est dure au mal. C'est possible aussi. Ou alors, je fais bien les ponctions en vert aussi. En quelques minutes, la jeune interne a fait le plein de confiance. Je vais juste la laver. Et emmagasiner de l'expérience. Les urgences, c'est le service idéal pour progresser dans le métier. Car les internes touchent à toutes les pathologies. Comme d'autres internes, Aurélie ne sait pas encore si elle va rester dans ce service. D'autant qu'elle va bientôt se marier. C'est sûr que la vie de famille, elle est amputée par les urgences. Parce que quand on voit les chefs qui sont de garde 3-4 fois par semaine, qui font 80-100 heures par semaine. C'est vrai que c'est compliqué d'avoir une vie de famille et de l'entretenir. Ce qui me ferait rester aux urgences, c'est le travail d'équipe, le fait qu'il y a une super ambiance. Le problème du cabinet, c'est que si on est seul, quand on a des cas un peu difficiles, comme la dame du L7, c'est vrai que c'est pas toujours évident de savoir mince qu'est-ce que je fais. Est-ce que je l'envoie à l'hôpital ? Est-ce que je lui fais un bilan ? On peut demander facilement les avis. L'ambiance est particulière. Retenir les jeunes, cela devient de plus en plus difficile. Le docteur Soula est le patron des urgences de l'Indre. Depuis 30 ans, il a vu passer 3 générations d'urgentistes. Si on veut que les urgentistes fassent carrière des urgences, il faut que les conditions d'exercice soient confortables. C'est pour ça que nous, on considère que des gardes de 24 heures aujourd'hui, il faut se poser la question, savoir si c'est la meilleure solution, parce que c'est très pénible, très usant. Donc on les gardera, on fera venir d'autres jeunes médecins que si l'activité est attractive. Il faut que ces jeunes médecins, ils aient un temps réservé à faire de la recherche, à participer à d'autres activités du service. Le docteur Soula voudrait que ses urgentistes prennent le temps de se former, de faire progresser leurs spécialités. Mais les urgences ne désemplissent pas. Elles sont devenues une sorte de self-service ouvert 24 heures sur 24. Les patients viennent ici n'importe quand pour soigner n'importe quoi. Parfois, les actes relèvent des cabinets de médecine générale ou des maisons médicales. Mais les patients préfèrent venir aux urgences. L'avantage ici, c'est que l'on n'avance pas les frais. Ici, la carte verte fait office de carte bleue. Dans certains cas, les urgences n'en sont pas vraiment. Mais la limite entre urgences graves et petits bobos est difficile à établir. Donc, si tu me laisses tout en bas, ça veut dire que tu n'as absolument pas mal. Et plus tu vas la monter vers le haut, plus l'intensité de tes douleurs sont grandes jusqu'à devenir tout au bout la douleur la plus atroce que tu peux imaginer. Intervient alors la notion d'urgence ressentie. Une personne plus sensible ira facilement vers les urgences. D'autres prendront rendez-vous chez le généraliste. Malgré la douleur ressentie qui varie d'un patient à l'autre, les médecins évaluent rapidement la gravité réelle des blessures. On a vu quand même passer pas mal de choses. Et avec le temps, on arrive mieux à cerner ou plus rapidement faire la part des choses entre les choses qui peuvent être inquiétantes d'emblée, les choses qui peuvent attendre un peu, parce que sinon, il y a une certaine priorité quand même au niveau médical à prendre en charge et à considérer. Et dès le secrétariat, les patients peuvent être réorientés. Les patients entrent parfois ici comme dans un bureau de poste. Difficile dans ce contexte de garder le secret médical. Il y a encore 10 ans, dans les régions rurales, les médecins généralistes pouvaient plâtrer ou recoudre leurs patients. Je vais déballer tout ce que vous avez mis en dessous. Aujourd'hui, ils sont souvent adressés aux urgences. Pas besoin de passer par le médecin généraliste et d'avoir une ordonnance pour faire pratiquer des actes ou même faire des radios. Et pour aller plus loin dans le diagnostic, pour être sûr que la blessure est vraiment bénigne, les patients ont accès aux spécialistes présents dans l'hôpital. Avec le peu de spécialistes qu'il y a sur le département, donc les délais d'attente pour avoir un rendez-vous chez un cardiologue, chez un chirurgien, chez un... Des rhumato, des choses comme ça. Les délais sont très longs, donc les gens, en venant aux urgences, espèrent voir ce genre de spécialistes plus rapidement. Pour obtenir un rendez-vous avec un spécialiste en dehors de l'hôpital, il faut compter plusieurs semaines, voire plusieurs mois. En fin de week-end, les urgences sont envahies par les sportifs du dimanche pour une chute de vélo ou un petit bobo après un tour de 2 roues. Et bien, je te le passe. Merci. Qui est tombé de moto ? Qui est tombé de ? Moto. Moto. D'accord, qui a la main de flèche. Oui. Chaque passage est comptabilisé. L'Etat calcule le budget des urgences en fonction du nombre de patients soignés. En 10 ans, ce nombre a doublé. La charge de travail est de plus en plus lourde pour le personnel qui enchaîne les heures. Les électro, il n'y a rien. L'ensemble du personnel hospitalier est à bout. Aujourd'hui, il a décidé de se rassembler pour faire grève. Absolument renforcer les équipes, notamment dans des services en crise. L'hôpital n'a pas de entreprise privée. Aides-soignantes, ambulanciers, brancardiers manifestent bruyamment pour réclamer plus de personnel. Plus ça va, plus on a du travail. Arrive un moment, les gars, ils craquent et puis il y a les arrêts parce que ça va pas dans la tête. T'as plus de vie de famille, t'es rappelé sur tes vacances, t'es rappelé sur tes repos. On nous jure sur la tête de nos enfants qu'on allait avoir des remplaçants et puis c'est du blabla. Les aides-soignantes souhaitent avoir des remplaçants. Ça provoque de la fatigue, des conditions de travail assez pénibles. S'il y a une équipe volante, voilà, il y a quelqu'un qui est en arrêt, il y a une équipe volante qui vient de nous reprendre sur nos repos. Et comme ça, on est toujours en forme pour les patients, pour nous. On puisse avoir nos repos, notre vie de famille qui en prend un coup. Comme ça, les conditions de travail sont beaucoup plus faciles pour nous. Pendant que leurs collègues font grève, d'autres sont obligés d'assurer le bon fonctionnement du service et préparer minutieusement les prochaines interventions. Dans le garage du SAMU, la vérification des trousses de secours fait partie des moments calmes de la vie d'urgentiste. L'inventaire terminé. Le docteur Bouillot pose un scellé sur la valise. C'est pour être sûr quand on part, si tout est scellé, c'est que tout est prêt. Je pense que ça sonne, c'est qu'il y a un départ, à mon avis. En dépit des apparences, les ambulanciers sont particulièrement vigilants. Ils maîtrisent parfaitement la vitesse de leur véhicule. Les ambulanciers sont formés à la conduite rapide et au freinage d'urgence. Mais la route reste un danger permanent pour le SAMU. Dans une exploitation agricole, un homme âgé est étendu sur le sol. Son cœur s'est arrêté, c'est sa belle-fille qui l'a retrouvée. Et comme il est tombé et qu'on l'a retrouvé rapidement, on est parti pour essayer de faire repartir son cœur. L'homme a une malformation cardiaque. Il est inopérable. Là, pour l'instant, on est dans une phase d'attente en faisant le massage et la ventilation. Si le cœur repart, l'homme risque de souffrir de séquelles neurologiques. Si c'est pour le retrouver sous la machine, j'aime autant qu'on laisse tranquille. Et vous êtes toute seule à vous occuper de lui ou il y a... Qu'est-ce que vous pensez des autres de la famille ? Vous pensez qu'ils sont... Vous êtes tous sur la même longueur d'onde ? D'accord. Le docteur Bouillot veut avoir le feu vert de toute la famille. Il faut toujours vérifier, parce que s'ils sont cinq, qu'il n'y en ait pas une qui dise on fait rien, puis les trois autres qui ne soient pas d'accord, quoi. La famille s'est concertée. La décision est prise. D'accord, d'accord. Tiens, on arrête de ventiler. On va vérifier. On va pas arrêter la réanimation. L'équipe du SAMU a respecté le souhait de la famille. On va arrêter tranquillement. Il est quelle heure ? 23. L'homme est mort naturellement, chez lui, dans son jardin. Ouais, tu peux enlever le cardiopompe. On va éteindre l'oxygène. SAMU 36 de VML3 pour premier bilan médical. Transmettez VML3 pour SAMU 36. Le patient est décédé à 10h23. Actuellement, formalité administrative avec la famille. Somme disponible si besoin. Reçu SAMU 36 de VML3 ? Bien reçu pour SAMU 36 de VML3. C'est toujours touchant. Ça touche à plein de choses. Parfois, c'est des transferts qu'on fait nous sur notre propre famille. Et on se dit que c'est toujours un peu triste de perdre quelqu'un à qui on tient. Maintenant, on arrive à en discuter entre nous dans l'équipe pour essayer de l'évacuer. Je crois que moi, j'ai besoin de ça. En tout cas, c'est important de l'évacuer et de ne pas le garder en soi. Mais il faut savoir s'imposer des limites. On se met pas à la place du patient et de la famille non plus. Mais notre rôle, c'est d'avoir une empathie avec eux. C'est d'arriver à faire la part des choses entre notre vie et puis la vie des gens qu'on soigne. C'est important parce que nous, on a aussi nos vies et nos familles quand on rentre. Faut pas tout mélanger. Prendre de la distance avec la souffrance des autres. Une souffrance psychologique qui peut parfois s'atténuer avec des maux. Alain vient d'être transporté en ambulance. Il est couvert de sang. Il vient de se faire une entaille profonde sur le front. Avec Eva, l'aide soignante. Alain commence par jouer les caïds. Vous êtes allergique à la bétadine ? Pas du tout. Je suis allergique à rien du tout. Même pas de morphine, d'ailleurs. L'homme n'est pas facile à apprivoiser. On va faire une petite toilette avant. Vous pouvez pas vous en aller ce soir ? Pourquoi ? Parce que vous êtes en état d'évriété. Mais c'est ça, hein ? Mais je crois pas, moi. Les gestes délicats d'Eva commencent à apaiser Alain. Cet écorché vif n'est pas habitué à ce genre d'attention. C'est la première fois qu'il y a une femme qui me la figure. Ça va bien plus que des femmes comme ça qui s'occupent de moi. Et en plus, c'est super mignon. L'homme joue les jolis coeurs, mais il est à la dérive. Son couple est en crise. Alain s'est lui-même mutilé en se cassant un verre sur la tête. C'est ma femme qui m'ont comme ça. Elle m'aime pas. Elle m'insulte. Vous croyez que... Je pense que vous avez besoin de rester cette nuit... Non, je ne le saurais pas. Vous avez besoin de parler un petit peu. Maintenant, j'ai bien compris ce soir qu'est-ce que j'ai à faire. En fin de compte. Vous savez c'est quoi ? Je vais vous le dire la vérité. La vérité, c'est que je dois prendre mon chien, ma voiture et retourner sur Orléans. Parce que mes parents nous habitent Orléans. Et laisser tomber ma femme, divorcer. Eva a le sens de l'écoute, du contact. Elle a réussi à redonner un peu d'espoir à Alain. Un succès qui donne tout son sens à son métier. Enfin voilà, on est là pour les autres. On est là pour les soulager. On est là pour nous aussi un peu. C'est-à-dire ? Pour se rendre utile, pour se dire voilà, on sert à quelque chose. Je vais donner son verre d'eau. C'est depuis le temps qu'il me réclame. Comme Eva, le personnel soignant accepte de donner un peu de lui-même. Ça fait du bien de parler, non ? Mais les patients en souffrance sentimentale ne s'attirent pas toujours la compassion. Au cours d'une violente dispute avec sa petite amie, un jeune homme de 26 ans s'est grièvement blessé. Malgré l'altercation, la jeune femme est tout de même venue à l'hôpital. Mais elle n'est pas vraiment attendrie par le blessé. Rendue fou de jalousie, le jeune homme a donné un violent coup de poing dans une fenêtre. C'est la mort qui me fait ça. Il est où ? Son bras est profondément tailladé. La jeune fille garde ses distances, insensible au chantage affectif du jeune homme. Merde ! Ça me lance ! C'est mort ! Ça me lance ! Après le déballage sentimental, l'infirmière doit supporter les jurons et les hurlements. Le patient met beaucoup de tension dans le box. Il tutoie l'infirmière. Amélie reste dans son rôle, concentrée sur ses soins. Ça me tire, ça me tire. La blessure risque de s'infecter. C'est mort ! C'est mort ! Ça me tire ! Le patient impose un stress à l'infirmière qui fait de son mieux. Essayer de le soulager, faire en sorte qu'il soit pris en charge le plus rapidement possible, même si les médecins ne sont pas disponibles tout de suite pour venir les voir. C'est quoi, cette merde, là ? Le jeune homme ne salue même pas le médecin. Ça me tire ! Le praticien va examiner les plaies et tenter de les suturer. La blessure est inquiétante. Des tendons reliés aux doigts ont été touchés. Le jeune homme sera envoyé au bloc opératoire. Pour un coup de folie, il risque de perdre la mobilité de sa main. 6 heures du matin. La garde de 24 heures a été longue pour le docteur Mégi. Au service d'hospitalisation de courte durée, Robert vient de se réveiller. Il n'a pas le geste sûr. Son alcoolisme l'a presque totalement détruit. Le docteur Boutaleb va tenter de trouver une solution pour l'aider. Bonjour. Bonjour. Je suis le docteur Boutaleb. La soeur du malade est venue soutenir son frère dans sa démarche. Je suis venue vous voir pour qu'on parle un petit peu ensemble. Robert a choisi de rester à l'hôpital pour lutter contre son alcoolisme. D'accord. Moi, je veux bien vous aider, mais pour ça, il faut que vous sachiez ce que vous voulez faire. Alors, je vais arrêter. Au niveau de votre consommation d'alcool aujourd'hui, c'est quoi ? Vous consommez combien de... C'est du vin que vous buvez ? Non, je pourrais une bouteille du whisky. C'est du whisky. D'accord. Et vous buvez combien de whisky par jour ? Combien de verres de whisky par jour ? Une bouteille. Une bouteille de whisky par jour ? Voilà. D'accord. Depuis combien de temps maintenant, là ? C'est reparti comme ça ? Je crois que c'est depuis le mois de décembre, je sais plus. C'est dingue, c'est que j'ai pas la mémoire. Ouais, ouais, ouais. Oh là là. Je suis perdu, je sais pas. Vous savez pas ? Je suis perdu. Le docteur Boutaleb ne perd pas patience. Elle va sonder Robert pour savoir s'il veut vraiment travailler sur lui-même, pour s'en sortir. Ça va pas. Là, je vous embête, monsieur Chibout ? Ah non, pas du tout. Au contraire. Au contraire. D'accord. Donc, comment vous voulez faire ? Donc, vous voulez arrêter votre consommation d'alcool ? Oui. C'est ça ? C'est ça que vous êtes en train de me dire ? Voilà. Donc, vous êtes d'accord pour arrêter cette consommation d'alcool ? Ah oui, oui. Et comment vous pouvez faire pour arrêter cette consommation d'alcool ? Qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place par rapport à ça ? Moi, je sais pas. Vous savez pas ? Je sais pas. Ça, vous savez pas ? Je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il fait le matin quand vous allez vous chercher la baguette ? Le journal ? Oui. Pourquoi ? Pourquoi vous allez chercher la bouteille de whisky ? Vous savez ça pourquoi ? Non, non. Vous savez pas pourquoi ? Non, non. Est-ce qu'il est possible de ne pas aller la chercher ? Ah bah oui. Oui, c'est certain. Peut-être essayer de faire comme ça, de voir ce que ça donne. Voilà, oui, oui. Mais ça, pour ça, il faut que vous ayez un suivi médical, monsieur Chibouti. On peut mettre en place des consultations, le fait que vous veniez, et puis qu'on puisse parler de ce que vous avez pu mettre en place, et de ce que vous allez, et comment vous vivez les choses, comment vous supportez les choses. Ah oui, d'accord. Sa soeur a tout tenté pour soigner Robert. Elle est déçue par le médecin traitant qui suit son frère. Pour moi, le généraliste, c'est pas... Pour moi, c'est pas un bon médecin, son médecin. Donc c'est... Voilà, donc déjà, c'est la première partie. Il faut avoir un très bon médecin. Il puisse vous guider. Pas spécialement faire des grosses ordonnances, plein de médicaments. Parce que ça, c'est toujours un peu facile. On donne des médicaments, le client est content. En dernier recours, la famille a accepté une consultation d'addictologie à l'hôpital de Châteauroux. Je pense qu'on a confiance aux urgences, quand même, quelque part. Je pense que, bon, quand on vient aux urgences, on est pris tout de suite. Même s'il y a de l'attente, parce que forcément, les urgences, c'est toujours débordé. Mais on sait qu'on sera pris au sérieux, tout de suite. Bah, c'est qu'en fait, ils ne connaissent pas le patient, donc ils s'intéressent à lui. Donc ils vont vraiment chercher où le font du problème, en fait. D'accord. Voilà. Au revoir. Bon courage. Merci beaucoup. Les urgences proposent systématiquement des consultations en addictologie. Donc là, il se souvient pas de toi, il se souvient pas de m'avoir vu, il se... Enfin, il est très abîmé, il est très, très abîmé. Actuellement, on le voit, on sait qu'il tombe dans le trou. Je sais bien, madame, parce qu'il est anxieux, mais c'est parce qu'il voit qu'il est anxieux. Voilà. Il est 8 heures du matin. C'est le début de la journée pour Christophe, le pilote. Lui et son appareil sont loués à une entreprise privée. L'hélicoptère consomme 240 litres par heure de vol. Une heure d'intervention coûte environ 2000 euros à l'hôpital. Ancien pilote de l'armée. Christophe est habitué aux missions d'urgence. Il faut pouvoir décoller rapidement sur n'importe quelle intervention. On a tous envie d'aller sauver quelqu'un. Mais la chose la plus difficile, c'est de dire non. On n'a pas les minima, on ne peut pas le faire. Le ciel est bas. Pourtant, l'hélicoptère va bientôt décoller. À partir de l'appel de détresse, Christophe a 10 minutes pour décoller. Le pilote rejoint le docteur Ludovic Martineau devant les ascenseurs. Direction l'hélicoptère. L'hélicoptère file à plus de 250 km heure vers un hameau au nord du département. Pour le docteur Martineau, c'est la routine. Mais après 19 ans d'urgence, sauver des vies, c'est encore ce qu'il préfère. Mais le stade est trop loin pour se poser. Christophe a déjà repéré sa zone d'atterrissage. Un jardin privé tout près du lieu d'intervention. Bon, on va déjà y aller avec ça, puis on verra. Le docteur Martineau est accueilli par un anglais, le fils de la victime. La dame de 62 ans a tenté de se suicider avec des médicaments. Ludovic est surpris. La patiente anglaise n'est pas dans le coma. Je te laisse. On l'aperçue, c'est tout. Là, c'est une prise médicamenteuse d'antidépresseur. Elle est somnolante, mais réactive à la stimulation douloureuse. Elle ouvre les yeux, tout ça. Donc on n'a pas besoin de se précipiter pour une intubation, mais ça va être une surveillance. 9 urgences sur 10 ne sont pas vitales. Mais dans le doute, le centre 15 a préféré envoyer un hélicoptère. Aucun pays au monde ne dispose d'un service gratuit aussi performant. En général, l'hélicoptère ne prend jamais de membre de la famille à bord. C'est le moment de la séparation. La patiente anglaise sera transportée aux urgences pour une consultation psychiatrique. Ludovic va enchaîner 24 heures de travail. C'est déjà son cinquième voyage. Une femme a fait un infarctus. Elle doit subir une intervention en urgence à l'hôpital de Bourges. Il est 16 heures, Ludovic n'a pas mangé. Une certaine lassitude commence à s'installer. Ce qui est difficile, c'est la pression continuelle aux urgences. Il n'y a jamais de repos. Il y a toujours un influx de patients. Et faire toujours plusieurs choses en même temps. La mentalité des gens a changé. La demande de soins n'est plus du tout pareille. On est plus dans une démarche de commerce où les gens viennent un petit peu aux urgences, voilà, comme comme au supermarché. Donc, on pense à la reconversion. Avant de repartir à Châteauroux, Ludovic va attendre la fin de l'intervention pour accompagner sa patiente jusqu'au bout. Le coeur va être de nouveau irrigué. La douleur dans la poitrine, le bras, les mâchoires va s'estomper rapidement. Puisque maintenant, le sang recircule. Donc, la dame, c'est bon, elle est... Elle est sauvée. Bon, on y va. Ludovic peut repartir avec le sentiment d'avoir accompli sa mission. En France, 18 millions de personnes sont passées aux urgences en 2012. Deux fois plus qu'il y a dix ans. Les urgences sont devenues le reflet de la société. Le baromètre des souffrances sociales. Dans les couloirs, les équipes restent soudées malgré la difficulté de leur mission. Pas besoin de chercher des volontaires pour sauter dans une ambulance ou monter dans un hélicoptère. Pour durer aux urgences, il faut aussi savoir prendre quelques secondes de répit, profiter du paysage et saisir tous les bons moments. C'est parti. On va quand même prendre une cerise pour l'autre. Apprécier le goût des cerises. Elles sont bonnes. C'est les plaisirs de la nature. Vivre sa vie intensément. Car on sait mieux qu'ailleurs aux urgences. La valeur de l'instant présent.